Salaam alaikum, bienvenue dans votre émission Ousama Laiv alors ce soir nous allons parler d'un artiste, nous allons faire son portrait, un artiste bruxellois pas comme les autres puisqu'il fait du pochoir, c'est un artiste pochoiriste peut-être le nom ne vous dit pas grand chose mais il est là ce soir pour vous expliquer ce que c'est, ce que cet art est en long et en large. Salaam alaikum Yassin al-arbi. Comment tu vas ? Bien et toi ? Alhamdoulilah, bienvenue chez moi, c'est ma maison ici. Bienvenue chez moi, tu es toujours le bienvenu. Alors Yassin al-arbi tu as 22 ans, tu habites Molimbek, artiste pochoiriste, tu veux nous expliquer tout de suite ce que c'est le pochoir et cet art ? En fait le pochoir c'est une technique qui permet de reproduire le dessin plusieurs fois sur plusieurs supports différents et de plusieurs couleurs différentes aussi. Donc à la base le pochoir il est fait pour, comme j'ai dit, pour reproduire le même dessin. Après moi c'est pas, je fais pas vraiment, je reproduis mais pas plusieurs fois, donc je reproduis juste une fois en une couleur. Et maintenant ce que j'essaie de faire c'est de mettre un fond de couleur pour avoir un peu plus de couleur sur le tableau. Ouais alors le pochoir c'est, téléspectateurs et téléspectatrices vous n'avez peut-être pas encore cette image en tête ce que c'est réellement le pochoir, donc c'est l'ancêtre du graffiti. Donc c'est avec des, c'est né à peu près dans les années 70, en mai 68, il y avait cette crise d'imprimerie donc ils ont décidé de mettre, de faire des pochoirs pour que ça ait plus d'impact. Et puis c'était on va dire redistribuer dans les fêtes avec les lapins et les lapins de Noël, enfin les lapins de Noël, les sapins dans les vitrines, c'est bien ça ? Ouais c'est ça. Il y a aussi Andy Warhol qui a beaucoup travaillé sur les pochoirs, on peut voir plusieurs visages et plusieurs couleurs différentes derrière. Il y a aussi Jeff Ayrosol qui lui aussi est un grand artiste pochoiriste comme on l'appelle, qui fait des pochoirs en rue avec ses petites flèches rouges sur le dessin. Alors justement, tout de suite on va voir une petite vidéo de l'artiste Yesen Belharbi, c'était lors d'une exposition à la Maison des Cultures de Molenbeek, c'est tout de suite. Le but de l'exposition c'est les pochoirs, donc je travaille sur le noir et le blanc. J'ai appris ça grâce à mon professeur Denis Meijer qui a enseigné ici depuis six ans, donc trois ans avec moi et puis trois ans tout seul. J'ai travaillé avec un groupe d'enfants de dix ans pendant deux ans. Voilà, c'était la petite vidéo de l'explication de l'art du pochoir. C'était à la Maison des Cultures de Molenbeek, c'était l'an dernier ? Il y a trois ans. Trois ans, oui. Le temps passe vite. Le temps passe vite. C'était à la Maison des Cultures de Molenbeek, c'est ça ? Oui. Alors, là on a vu les pochoirs, mais comment sont réalisés justement ces pochoirs ? D'abord, je travaille à partir d'une photo, donc je l'imprime, puis je la passe à la photocopieuse et j'essaie d'avoir plus d'ombre possible sur la photo. Donc à la base, je vais avoir une photo qui est assez claire, pas assez d'ombre pour que je puisse trouver les ongles pour découper. Donc là, je découpe sur la photo même, donc imprime sur une feuille cartonnée. Ensuite, j'essaie de mettre les ponts, j'essaie de ne pas trop mettre, sinon le dessin, on va avoir des ponts, ce n'est pas très beau. Donc, je mets les ponts, après je passe à la peinture, je regarde si il est bon ou pas, sinon je le recommence ou bien je passe directement au rétroprojecteur, je l'agrandis, je le redessine, je le redécoupe ou cutter, ensuite je passe à la peinture. Et puis, les supports, c'est en général des planches en bois que je passe à la peinture, ou bien des feuilles, du plastique, sur des vitres aussi. Les supports, j'essaie de toucher un peu à tout. Sur les murs ? Je n'ai encore jamais fait vraiment sur les murs, parce que je me dis, les murs dans la rue, c'est interdit de faire ça. Chez moi, à la maison, je ne pourrais pas. Et donc, je mets juste sur des planches en bois que là, j'accroche sur les murs. En fait, on l'a très bien vu à l'image, c'est juste les ombres qui sont mises en valeur, c'est ça ? Je travaille sur les ombres, donc les yeux, ce n'est pas le contour du nez, c'est vraiment l'homme. L'homme de l'ombre. Voilà. L'homme de l'ombre. Genre, le nez, ce n'est pas le contour du nez, c'est vraiment les ombres du nez, les ombres de la bouche, les cheveux, c'est normal, les yeux, les oreilles et le contour du visage aussi. Donc, je travaille vraiment sur les ombres. Donc, si une personne a beaucoup d'ombre sur le visage, elle sera totalement noire. Voilà, tu as compris. Voilà, c'est un peu résumé. À quelle âge tu as commencé ? J'ai commencé à 16 ans. Donc, au début, je suivais des ateliers à la musculature de Mollumbeek même. Oui. Durant deux ans. Ensuite, j'ai commencé à animer un atelier moi-même avec un groupe de 10 ans. Oui. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas faire une exposition avec les portraits de la musculature de Mollumbeek. Vu que c'est de là que j'ai commencé, ils me soutiennent depuis le début. Je me suis dit, rendre hommage, on va dire, faire leur portrait. Donc, j'ai fait directeur, secrétaire, service technique, un peu de tout. C'était quoi ton déclic ? Comment tu t'es dit, voilà, je vais faire du pochoir ? En fait, comme je dis, j'ai commencé avec l'artiste Denis Meijer. J'ai commencé juste avec des lettrages. Des lettrages. Ensuite, j'ai commencé à apprendre à dessiner des voitures. Je faisais des pochoirs avec des voitures. Ensuite, faire des fonds. Des fonds de paysages. Et de là, j'ai commencé à faire un portrait en noir et blanc. Tu as découvert un talent, toi, et tu as décidé de continuer. Voilà, je me suis dit, vu que je suis fort dans ça, autant continuer. C'est un oubli. C'est un oubli, je veux dire, en général, quand je n'ai rien à faire, je pars à l'atelier, j'ai appris une photo. Je commence à travailler dessus. Je vois qu'elle me plaît, je fais une autre. J'essaie de jouer sur les couleurs aussi. Et j'essaie vraiment d'évoluer dans ce domaine. J'ai toujours rêvé de poser cette question-là à un peintre, mais je vais te la poser quand même à toi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu dessines et quand tu réalises ton pochoir ? Est-ce qu'il y a une sensation particulière ? Il y a de l'apaisement ? Il y a de l'amour, tout simplement. Oui, je me dis aussi, j'espère que la personne qui va reconnaître son dessin sera content. Ou bien, j'espère qu'on va reconnaître le dessin. Parfois, je vais dire, je ne suis pas sûr de moi, donc je demande un peu à droite et à gauche. Mais sinon, quand je travaille même, j'imagine déjà la réaction de la personne qui va voir le dessin. C'est ça qui me fait plaisir. Alors, tu fais pas mal de portraits de personnes et pas mal de personnalités. Il y a LECK. Oui. LECK, qu'on voit à l'image. Comment tu l'as rencontré ? Comment il a été touché ? J'ai rencontré via Hassan Benhamur qui lui a organisé l'événement. Oui. Il m'a dit que je pouvais faire son portrait. Je lui dis bien sûr. Donc, j'ai pris sa photo sur Internet, j'ai travaillé et le jour de ce concert, je suis venu l'offrir. Oui, donc tu prends les photos comme ça ? Sur Internet. Sur Internet et tu peux dire ? J'essaie de trouver des bonnes photos. Oui. Comme je dis, il faut une photo assez claire avec un fond clair aussi. C'est trop d'ombre. Stromae aussi. Stromae. Donc, Stromae, c'est plus pour un événement que je vais faire pour printemps 2014. Donc, ce sera un portrait qui fait partie de mon expo. Oui. Et voilà, je l'ai déjà préparé en noir et blanc. Et ensuite, je vais te transformer en braille. Et j'ai aussi fait ton portrait. Ahah. 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 La vache qui rit pour l'adam. Voilà, Oussama. C'est un... C'est qui déjà ça ? Ça, c'est Charlie ou Oussama ? Est-ce que c'est un cadeau pour moi ? C'est un cadeau pour toi. Je t'en remercie. Franchement, merci beaucoup. Ça me touche. Bon, je ne vais pas faire le surprise parce que j'ai vu que tu l'avais ramené. Mais c'est beau. C'est très beau. Merci. Et c'est Charlie Chaplin. Tu sais que je suis fan de Charlie Chaplin. Voilà. Et c'est vraiment bien fait. Là, on peut voir ici. Là, on en a vraiment un. On a montré une vidéo. Mais là, vraiment, il est... C'est vraiment... En fait, c'est une planche de bois. C'est une planche MDF en bois de 6 millimètres. Ouais. 10 millimètres, celui-là. On voit très bien les ombres ici. On voit bien que je n'ai pas beaucoup d'ombre sur le visage, si on peut voir ici. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'ombre sur le visage. Là, on dirait que c'est le télé-shopping-achat. On vend un objet. Et achetez ce tableau. Les 10 premiers rappels. Merci à toi. En tout cas, c'est très beau. Merci. Il y a ton logo ici. Oui, c'est ma signature, Yassine Ballarbi. Ouais, c'est bon. Franchement, est-ce que tu as des personnalités que tu aimerais réaliser sur toile ? Pour le moment, j'ai ma liste de célébrités que je vais faire pour mon exposition. Je ne préfère pas trop les dire, mais les garder en surprise. Ouais. Une petite surprise, une exclusivité ici pour nous. Il y a qui ? Il y a Mandela. À part moi, bien sûr. Il y a Mandela. Mandela. Je travaille aussi sur beaucoup d'artistes bruxellois. Donc, il y a Gandhi. Qui d'autre ? Il y a Mack et Jackson que je peux voir faire en Pochois. des personnes, des célébrités que je préfère. Tu fais juste les portraits ? Juste ces portraits. Parce que moi, tu aurais pu mettre tout le corps ici. C'est le petit format. Je pourrais faire en grand, mais je préfère... Oui, j'ai commencé dans les portraits. Je préfère rester dedans. Ouais. En plus, c'est très beau. Franchement, merci beaucoup pour ce cadeau. Est-ce que c'est viable ? Est-ce que tu peux vivre ? Tu as très bien dit, c'est un hobby. Mais est-ce que tu peux vivre de ça ? Je pourrais vivre de ça, mais après, c'est un choix. Il faut se poser tant qu'indépendant. Avoir aussi ses clients pour avoir des revenus. Sinon, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de portraits. Et oui et non. Moi, j'aime au travail. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un hobby. C'est un truc que j'aime faire sans plus. Oui, parce qu'on va un peu remplacer les choses dans le contexte. C'est un art urbain. Et on ne voit pas assez de pochoiristes, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Un peu comme d'autres arts, les graffitistes, je ne sais pas si ça te dit. Les graffeurs. Les graffeurs. Les graffeurs. Est-ce que tu penses que cet art est mis sur le côté, tout simplement ? Pas trop, parce que je me dis, il y a encore des murs à décorer. Il y a des expos qui sont mises en valeur. Ce n'est pas vraiment mis de côté, parce que là, je vois beaucoup d'artistes. C'est vrai que avec ton exposition. Je vois beaucoup d'artistes qui présentent beaucoup d'expos. Je me dis, on n'est pas mis de côté, on est en valeur. C'est ça qui est. Et j'espère continuer. Tu penses qu'il y a une nouvelle vague d'artistes urbains qui se font une place, comme un peintre. Qui commencent à avoir une place. Franchement, c'est très beau. Merci. Ce n'est pas parce que tu me l'as offert que je dis ça. C'est très beau. Merci. Vous pouvez le mettre dans vos salons ou dans vos chambres, pour vous voir un peu. Comme M.SK, il m'a dit qu'il allait le mettre dans son couloir. Il faut voir si c'est vrai ou pas. Oui. Franchement, c'est chouette. En tout cas, je te félicite. Est-ce que tu as d'autres projets ? Futur, après l'exposition, elle a très bien marché. On a vu des très belles toiles. J'ai déjà fait deux expos. Une troisième collectif. La prochaine expo que j'envisage de faire, c'est de faire des portraits en braille pour les aveugles. Comme c'est Charlie que j'ai fait là, je vais le reproduire en braille. Comme ça, la personne aveugle pourra toucher mon tableau et s'imaginer comment était Charlie. On va prendre l'exemple de Stromae. Je l'ai fait en noir et blanc. Là, je vais le transformer en braille avec des épingles. Mon but, c'est… C'est un travail énorme, ça. Oui, ça prend un mois pour faire un tableau. Comme ça, la personne aveugle, elle peut toucher et s'imaginer le physique de ce travail. De Michael Jackson, de Gandhi, de Mandela, de plusieurs artistes, de personnes célèbres. Et voilà, via ce tableau, la personne aveugle pourra s'imaginer. Tu veux aller dépasser cette barrière du visuel pour aller atteindre les non-voyants. Voilà. Je me dis, les non-voyants, en général, ils partent dans des expos de statues, dans les musées. Oui. Je me dis, pourquoi pas se mélanger avec nous dans un vernissage, pour qu'ils se sentent, on va dire, accepter, accepter, comment t'expliquer ça ? Pour qu'ils participent à des expositions. Donc, à l'expo, je ferais des tables en arbre, bien sûr, pour que je reste dans le domaine, mais des tableaux sur en braille, pour qu'on soit un petit peu mélangé et puis faire aussi une tournée avec mes tableaux. Pour que la personne aveugle puisse partir à disposition. L'universalité, la qualité de Yassine. Après, la générosité, bien sûr, avec ce tableau. Yassine, si on veut louer tes services, beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs nous regardent ce soir. Comment on fait ? Moi, je suis dans mon salon. Je vois, je suis en train de voir Yassine. Je découvre cet artiste pochoiriste. Si je vois un portrait de moi, comment je dois faire pour te contacter ? J'ai une adresse internet. Est-ce que tu accepterais déjà ? Bien sûr. J'ai une adresse internet, donc c'est l'artdeyassine.com et j'ai une page fan sur Facebook, c'est l'art de Yassine. Voilà. On t'envoie un message. Un message privé et je vous contacte directement. Ça prend combien de temps pour faire un pochoir ? Si j'ai une bonne photo, ça prend maximum, disons, 3-4 heures. Oui. Grand Max pour la découpe, l'agrandissement, etc. Trois, comme on va dire, une bonne après-midi avec une bonne photo. Alors, Yassine, on va conclure tout doucement cette émission avec une interview plus personnelle. Le rêve de Yassine ? Mon rêve, ce sera plus faire une tournée dans le monde, pourquoi pas, avec mes tableaux en braille. Ça me donne les tableaux en braille blanc, je continue à les faire, mais je vise plus pour les personnes aveugles maintenant. Je ne sais pas si personnelle encore fait ça, donc c'est un nouveau concept que j'ai créé moi-même. Essayer de travailler plus dans le domaine pour les personnes aveugles. En fait, c'est un vrai combat inédit pour toi que tu veux faire. Original, être original. Je vais me différencier des autres artistes. Le cauchemar de Yassine ? Mon cauchemar, c'est de ne plus savoir dessiner. Le plat de Yassine ? Le plat, je dirais une bonne lasagne. Un tagine sur un pochoir. C'est parfait. Ou un durum sur un pochoir, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'ombre dans le durum. Le rire de Yassine ? Le rire de Yassine, le rire... Charlie ? Charlie, oui. Voilà, il te fait rire. Il te fait rire. Comme toi. Et le message de Yassine ? Je tiens à remercier l'amuse de culture qui m'a soutenu depuis le début. Je veux aussi remercier tous mes amis qui me soutiennent depuis le début aussi. Les nouveaux aussi. Et voilà. Voilà. Et point. Point à la fin. En tout cas, merci à toi Yassine d'avoir été avec nous. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Merci. J'espère qu'un jour, tu te souviendras de moi quand tu seras à Miami, Los Angeles ou à Dubaï. En train de présenter tes chefs-d'oeuvre dans des expositions partout dans le monde. Merci à toi. Merci à toi. Merci. On te souhaite beaucoup de succès. Merci. C'était beaucoup. Très sympa, je le rappelle. Bon, je vais le remontrer parce qu'il me fait plaisir. Il y a ma mère et mon père qui me regardent là dans le salon. Maman, papa ? Maman, papa, voilà. Ici, plutôt voilà, en plan large. Ici. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et ça, c'est un cadeau que m'a offert Yassine. L'artiste Yassine. Voilà, c'est très beau. Alors, peut-être que tu feras aussi pour mes parents. D'accord. Avec plaisir, j'offrirai ça à mes parents. Il n'y a pas de souci. Coucou, maman. Coucou, papa. Voilà, en tout cas, merci à toi. Merci à toi. Merci à vous de votre féminité, chers téléspectateurs et téléspectatrices. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet www.magreb.tv.be. Aussi sur la page Facebook Oussama Live. Voilà, allez-y, likez. Allez-y, envoyez-moi des messages. Ce serait un plaisir. Si vous êtes jeune artiste, oui, c'est un vrai appel que je fais. Si vous êtes artiste et que vous voulez promouvoir votre art ou d'autres portraits, comme celui de Yassine, n'hésitez pas à m'envoyer un message Oussama Live sur Facebook. Voilà. Et c'est avec plaisir que je vous inviterai. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, l'amour, gloire et beauté. Allez, wassalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501